Salut les super mamans, salut les super papas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon groupe Les Cookinous ou sur ma chaîne YouTube Les Cookineries d'Aurélia. Aujourd'hui je vais vous parler en vidéo d'un sujet qui nous touche tous en tant que parent qui est pourquoi mon enfant ne mange plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Du jour au lendemain, mon fils, il ne mangeait plus rien. Incompréhensible. Donc on va en parler dans la vidéo, mais avant ça je voudrais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 maintenant. Et je suis également maman d'un petit Jules qui a fêté ses 15 mois, il n'y a pas très longtemps. Et j'ai eu à coeur, si vous voulez, de créer ce groupe, de vouloir parler de l'alimentation des enfants parce qu'à l'époque de la diversification alimentaire de Jules, j'ai été complètement paumée. Et pourtant c'est mon métier de base, donc j'étais censée savoir ce qu'il fallait faire, bien manger, etc. Mais en fait j'étais complètement paumée, j'étais complètement stressée, j'avais tellement peur de mal faire et de mal nourrir mon enfant que je ne savais plus vraiment par quel bout le prendre, surtout que sur internet il y avait 36 000 informations différentes. Donc ça a été très très dur pour moi et je me suis dit, mais moi c'est mon métier de base, mais alors pour les personnes qui n'ont même pas de ces notions-là, comment elles font pour s'en sortir ? Et pourtant tout le monde y arrive, mais du coup est-ce qu'on fait correctement les choses ou pas ? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de pouvoir aider les mamans et les papas dans cette période-là pour que ça se passe le plus sereinement possible et qu'on ne soit pas stressé, qu'on ne soit pas en train de se poser des questions, enfin voilà, de s'aider en fait pendant cette phase-là ? C'est pour ça que j'ai créé le groupe et que j'ai créé aussi un guide avec les 15 règles d'or pour vous aider à bien nourrir votre bébé, donc vous trouverez le téléchargement dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger. Mais voilà, si je fais toutes ces vidéos, c'est à la base pour ça, c'est pour vous aider pendant la diversification alimentaire et puis après pendant tout le reste. Et tout le reste, il y a aussi les phases où son enfant ne mange plus. Alors, pourquoi son enfant ne mange plus ? Il y a trois idées principales qui peuvent expliquer le fait que votre enfant ne mange plus et je sais qu'il y en a une, très souvent on oublie et même parfois on ne sait même pas du tout parce que personne ne nous le dit et pourtant ça nous soulagerait tellement de savoir ça mais on y viendra après. La première cause, la première chose qui peut expliquer le fait qu'un enfant ne mange plus, c'est tout simplement qu'il est malade. Ça paraît bête dit comme ça mais très souvent en tant qu'indulte, on l'oublie. Nous-mêmes quand on est malade, ne serait-ce qu'on est un rhume, je ne parle même pas de la grippe ou de la gastro mais même ne serait-ce qu'un rhume, vous avez envie de manger vous ? De manger toute votre assiette quand vous avez un rhume, quand vous ne sentez même pas la nourriture dans votre bouche ? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne parle même pas du fait quand vous ayez la gastro ou la grippe mais ce qui est clair c'est que quand on est malade, quand on est un peu fatigué, qu'on est un peu mal au ventre, qu'on s'est un peu barbouillé, le fait qu'on fasse ses dents, alors je ne parle pas pour les adultes pour le coup mais pour les enfants, tout ça, ça va influencer, ça va impacter la prise alimentaire et ils peuvent du coup moins manger à ces périodes-là et c'est tout à fait normal et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas les forcer parce que vous allez les faire vomir. Et je le rappelle, parce qu'on me l'a déjà sorti, un enfant ne se force pas à vomir. Ce n'est pas possible, on ne fait pas exprès de vomir en tant qu'adulte, donc un enfant ne fait pas exprès de vomir non plus. Bref, c'est une aparté. Donc la première raison qui fait que votre enfant ne mange plus, ça va être, tout simplement, il est dérangé, il a mal au ventre, il est un petit peu malade, il a un rhume, il ne s'est pas trop, il se sent un peu barbouillé. Donc du coup, ça, ça peut influencer sa prise alimentaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut impacter sa prise alimentaire et l'empêcher de manger, tout simplement parce qu'il a trop mangé au repas d'avant. Bon, ça, on l'oublie aussi parce que nous, en tant qu'adulte, notre comportement alimentaire est complètement chamboulé de par la société, l'éducation parentale, l'éducation à l'école, à la cantine, etc. On nous oblige à finir notre assiette parce qu'il ne faut pas gaspiller, etc. Donc on a oublié un petit peu qu'à l'époque, quand on était bébé, quand on était enfant, on savait très bien, notre corps sait très bien ce dont il a besoin pour vivre, pour survivre, pour apporter les bonnes choses à son corps. Tout ça, il le sait naturellement, instinctivement, en fait. Donc, il n'a pas besoin de poser ses aliments, il n'a pas besoin de compter les calories, juste s'il se fiait à ses sensations alimentaires, donc ses sensations de faim, ses sensations de satiété, de rassasiement. Donc, quand son corps n'a plus besoin d'énergie, n'a plus besoin de vitamines, de minéraux, etc., tout simplement, il arrête de manger l'enfant. Il ne se pose pas la question de savoir s'il en reste dans son assiette et si les petits Africains meurent de faim. Ça, il ne se pose pas la question. Lui, il a faim, il mange. Il n'a plus faim, il ne mange plus. C'est aussi simple que ça. Donc, si par, je ne sais pas, il a mangé des gâteaux, etc., donc ça se mange assez vite et puis finalement, il a mangé les gâteaux et puis il se rend compte qu'il a peut-être trop mangé, forcément, il va réguler sa prise alimentaire sur le repas suivant. Et donc, il va moins manger. Donc, il faut le laisser faire. Il ne faut pas se dire, mince, il mange moins, il va perdre du poids. Ce n'est pas bien. Non, s'il mange moins à un moment donné, c'est que forcément, il a eu suffisamment d'énergie, il n'a pas besoin de manger plus. Ou alors, ce que vous le proposez à manger est trop calorique, parce qu'il y a des choses, des repas qui peuvent être très caloriques dans un petit volume, une petite portion. Donc, il ne faut pas se fier qu'à l'aspect visuel du plat. Le corps humain et donc le corps d'un bébé, il sait, une fois qu'il a ingéré dans son estomac, il sait, le corps sait calculer automatiquement les quantités de calories. Donc, il n'y a pas besoin de le contrôler sur sa prise alimentaire, de le forcer surtout pas. S'il mange moins, c'est peut-être tout simplement parce qu'il avait trop mangé avant ou en tout cas qu'il n'avait pas besoin de plus à ce moment-là. Parce que peut-être qu'il y avait moins besoin d'énergie ce jour-là. Nos besoins en termes d'énergie fluctuent d'une journée à l'autre. On ne peut pas manger la même chose tous les jours parce que nos besoins changent tous les jours. Donc, ça c'était le deuxième point. Et enfin, le troisième point, où je sais que ça, à chaque fois que j'en parle, les gens me disent mais si j'avais su ça, mais jamais je ne me serais pris la tête. C'est vraiment le secret. Pour le coup, c'est vraiment un secret parce que personne n'en parle, même pas les pédiatres. C'est le secret que tout le monde se garde bien de vous dire qui peut expliquer, mais là, je ne sais pas, 90% des cas quand on me pose la question, on me dit « Ouais, mon enfant il ne mange plus, c'est bizarre, avant il mangeait très très bien et je ne comprends pas, du jour au lendemain il mange beaucoup moins, avant il mangeait toute sa purée, maintenant il en laisse la moitié. » Et ça, c'est vraiment une idée clé. C'est vraiment un secret. C'est que par rapport à sa croissance, si vous regardez bien un enfant de 0 à 1 an, il grandit mais à puissance 10 000, à une puissance folle, c'est dingue. Il commence à être diversifié, on va dire, à partir de l'âge de 6 mois. Entre ces 6 mois et ces 1 an, il va prendre énormément en termes de poids, en termes de taille. À partir de 1 an, si vous regardez sur la même durée, sur 6 mois également, il va grandir moins vite, il va grossir moins vite. C'est-à-dire qu'il continue de grandir, sa croissance continue, et il faut que ça continue, mais elle ne grandit pas aussi vite, ce n'est pas aussi important que pendant la première année de vie. Donc, comme sa croissance est moins rapide, il a moins besoin d'énergie pour subvenir à cette croissance. Attention, il a toujours besoin d'énergie parce qu'il grandit, et comme il grandit, qu'il prend du poids, il a d'autant plus besoin d'énergie. Mais le fait que ce soit moins rapide, que ce soit moins intense, on va dire, il a besoin d'un petit peu moins d'énergie. En tout cas, la balance régule entre le fait qu'il soit plus grand et qu'il ait besoin de plus d'énergie, et le fait que la croissance soit moins importante et qu'il ait moins besoin d'énergie. Donc très souvent, c'est à partir de l'âge d'un an, ce n'est pas un an pile, mais aux alentours d'un an, votre enfant va commencer à manger moins. Ce n'est pas qu'il a un problème, ce n'est pas qu'il ne va pas bien, ce n'est pas qu'il va prendre moins de poids, ce n'est pas qu'il va moins grandir, c'est tout simplement que ses besoins sont moins importants à cette période-là. Alors parfois, le décalage est assez important par rapport à avant, et donc ça peut faire un peu peur. Mais faites-lui confiance. Son corps seul, son corps sait ce dont il a besoin en termes de calories et de besoins. Comment voulez-vous que vous, qui soyez à l'extérieur de son corps, sachiez combien il a besoin de dépenser, d'apporter de calories ? Ce n'est pas possible. Donc très souvent, à l'âge d'un an, les quantités, parce que les besoins, diminuent. Alors ce n'est pas du triple au simple, mais parfois ça peut être assez impressionnant. Moi je sais que pour mon fils, pour ma petite histoire personnelle, et ça commençait à m'inquiéter, parce qu'en plus il n'avait pas pris de poids entre ses 6 mois et ses 9 mois, c'est-à-dire que pendant 3 mois, il n'a pas pris de poids, mon fils. Il a grandi, mais il n'a pas pris de poids, donc ça me faisait un peu flipper. Et finalement, il s'est rattrapé après derrière, parce que les courbes ne suivent pas forcément les courbes du carnet de santé. Mais en tout cas, à partir de ses 1 an, il a commencé à moins manger, alors qu'il mangeait un petit pot entier le midi, un petit pot entier le soir. Enfin, c'était un bon mangeur. Et finalement, ça l'est toujours. Mais il finit moins ses petits pots, il va en laisser un petit peu. Au lieu, avant il était sur 250 grammes le midi, maintenant il n'est plus sur du 200 grammes. Et il continue de grandir et de grossir parfaitement. Donc, nous on le voit en tant que maman, mais finalement le détail n'est pas si important, mais en tout cas on le voit parce que tout simplement, ils ne finissent pas leur assiette qu'on avait l'habitude de leur mettre, et forcément nous ça nous inquiète. Et donc je voudrais vraiment vous rassurer là-dessus, c'est tout à fait normal de manger un peu moins qu'avant, aux alentours d'un an, parce que nos besoins, les besoins des enfants, pardon, diminuent, sont moins intenses pour subvenir à leur croissance. Alors attention, bien évidemment, s'ils ne mangent plus du tout, s'ils refusent entièrement la nourriture, là il y a peut-être un autre problème, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, évidemment, il faut consulter votre pédiatre. Je ne suis pas en train de dire que s'ils ne mangent plus du tout, rien du tout, c'est tout à fait normal, on est d'accord. Donc voilà, vraiment rassurez-vous, s'ils mangent un peu moins à partir de ces un an, c'est tout à fait normal, donc laissez-le tranquille, ne le forcez surtout pas, ne force pas un enfant à finir son assiette, vous feriez plus de mal que de bien pour le coup. Voilà, ça c'était pour les idées de pourquoi mon enfant ne mange plus. Donc si on reprend les idées, les premières choses en fait qui peuvent expliquer cette problématique-là, on va dire, la première chose c'est tout simplement parce qu'il est peut-être malade, il a peut-être le nez bouché, il fait peut-être ses dents, il est peut-être barbouillé, il a peut-être mal au ventre, donc forcément on n'a pas très envie de manger dans ces moments-là en tant qu'adulte, donc pour un enfant c'est exactement la même chose. Deuxième chose qui peut expliquer le fait que votre enfant ne mange plus, c'est que tout simplement il a peut-être eu assez de calories pour la journée, donc il a moins besoin par exemple au repas du soir, il a peut-être trop mangé avant ou peut-être que sa portion, vous visuellement elle vous paraît normale, mais peut-être qu'en termes de calories elle est peut-être plus importante que d'habitude, donc il va moins manger parce que lui il se régule par rapport à l'énergie dont il a besoin et puis peut-être qu'il a faim pour une banane parce qu'il a besoin du potassium que contient la banane, que ne contient pas sa purée, donc il va peut-être moins manger sa purée par exemple et c'est tout à fait normal, on le laisse tranquille aussi. Et troisième point qui je sais est très important parce que bien souvent personne ne vous le dit, c'est qu'à partir d'un an environ, bien évidemment, les besoins énergétiques pour se venir à la croissance de votre enfant diminuent tout simplement parce que l'intensité de sa croissance diminue, il ne grandit pas aussi vite à partir d'un an qu'il n'a grandi de zéro à un an et de six mois à un an. Donc c'est pour ça que du coup ses besoins diminuent et que sa prise alimentaire va diminuer légèrement également. Voilà, ça c'était pour du coup les trois explications à cette problématique qu'on rencontre toutes finalement. Pourquoi est-ce que son enfant ne mange plus du tout ? Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous rencontrez ces difficultés-là en ce moment. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions ou m'expliquer votre problématique personnelle. Si c'est trop privé, trop personnel, vous avez le lien d'un sondage. Alors ce n'est pas un sondage, c'est plus un questionnaire on va dire, dans la description de la vidéo pour faire le point, faire le bilan un petit peu sur l'alimentation de vos enfants. Donc mettez-moi vos problématiques dedans et moi je vous appelle après et je vous donne des conseils, on peut s'appeler pour vous aider sur vos problématiques parce que là c'est une vidéo générale mais peut-être que vous avez un problème bien particulier, une situation bien particulière qui nécessite qu'on s'y attarde un peu plus. Donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire que je mettrai dans la description de la vidéo juste en dessous. Et enfin je termine sur, je vous mettrai aussi le lien dans la description, j'organise un atelier en région toulousaine. Donc si vous êtes dans la région de Toulouse, vous êtes la bienvenue ou le bienvenu si vous êtes un papa. Où on va parler justement de diversification alimentaire bien sûr mais aussi de toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer. Mon enfant ne mange plus, pourquoi il ne veut plus manger ses légumes, pourquoi il refuse que je lui donne à manger alors qu'à la crèche ça se passe très bien. Comment faire pour prévenir l'obésité ? Voilà, toutes ces petites problématiques-là et puis bien sûr la phase de diversification alimentaire. Comment est-ce qu'on fait pour bien dévarrer la diversification alimentaire tout en restant zen ? Parce que c'est quand même ça la chose qu'on recherche toutes. Donc si jamais ça vous intéresse, cet atelier c'est au mois de janvier, donc le 17 et le 24 janvier et donc je vous mettrai le lien pour vous inscrire. Vous avez toute la description, je décris un peu plus en profondeur le contenu de cet atelier. Et puis toujours pareil, si vous avez des questions par rapport à cet atelier ou des questions d'ordre général à me poser, vous avez les commentaires en dessous de la vidéo pour me poser vos questions et vous pouvez aussi me contacter par Messenger sur la plateforme de Facebook. Voilà. Et puis si cette vidéo vous a plu, pensez à me mettre un petit like et à partager la vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres super mamans et d'autres super papas. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live sur la notion de don et contre don. Vous allez voir, ça va être très très intéressant. Et d'ici là, passez une belle journée et à bientôt. Salut salut ! Merci.